Est-ce les communistes, est-ce les extrémistes malais qui veulent une Malaisie malaise et non une Malaisie malaisienne ? Princesse, comment vivent les malais en Malaisie ? Alors voilà, les malaises sont en général des gens qui sont très sains, qui sont pauvres, qui habitent dans la campagne plutôt. Et que font-ils ? Est-ce qu'ils sont agriculteurs en principe ? Oui, oui, ils sont agriculteurs, ils font la pêche, ils cultivent du riz et du caoutchouc par exemple. Il y a très peu de commerçants et très peu d'industriels malais en fait. Oui, il y a très peu de commerçants en Malaisie. Ce sont les Chinois qui tiennent ces positions ? Oui. Il n'y a pas un sentiment de frustration chez les malais ? Oui, oui. La religion des malais, ici la religion, il n'y a pas eu l'islamisme. La religion est l'islamisme, oui. Et en quoi cela consiste ? Ils sont tous musulmans. Oui. Les malaises sont tous musulmans. Ils prient cinq fois par jour. Même à Kuala Lumpur ? Même à Kuala Lumpur. Dans chaque village, il y a toujours un mosquée. Ils sont très croyants, très pratiquants. Oui, très croyants, oui. Ils ne mangent pas de porc. Ils m'impressionnent un peu les chinois. Ils le regardent un peu sales parce qu'ils ne mangent pas de porc, etc. Ils croient que les chinois ne croient pas en Dieu. C'est pour ça qu'ils considèrent un peu les chinois comme des infidèles. Oui, des infidèles. Ce qui est l'islam traditionnaliste. Oui. Le drame de la Malaisie le voici sur ces images. L'imbrication des deux communautés. Le chinois qui vaque à ses occupations et le malais qui prépare ses outils agricoles. Pour ce professeur chinois, il y a encore espoir d'en vivre en paix, les deux communautés. Monsieur le professeur, à quelle époque remonte l'implantation des chinois ici en Malaisie ? Il faut très dire que les chinois sont ici depuis à peu près 300 ans. Ils sont venus pour travailler, pour chercher de la vie, pour cultiver la terre et pour planter. Quand ils sont devenus un peu riches, ils retournent à la maison pour construire une petite maison. Les chinois qui sont venus ici sont principalement du sud de la Chine, de Foutien et de Guangdong. Et qui a favorisé l'implantation de ces chinois ? Ce sont les Anglais qui ont commencé la plantation de caoutchouc. Et les chinois, ils sont devenus avant eux sûrement, ils ont cultivé de la terre autre chose que le caoutchouc. Le caoutchouc est planté depuis à peu près moins de 100 ans. Et les anglais ont fait appel à la main-d'oeuvre chinoise ? Oui, oui, ils ont demandé ça. Et ça a contribué énormément à faire venir des chinois. Ce qui explique l'accroissement du nombre des chinois peut-être en Malaisie. Et alors, comment s'est-il... Et les chinois venaient avant les anglais aussi. Absolument. Et comment s'est-il que les chinois, venus d'une province qui était non pas très riche, soient devenus assez riches ici ? Parce qu'ils travaillent très bien. Ils font des économies. Et la religion, tu le pratiques ? La religion pratique. Les chinois, en général, n'ont pas de religion. Ils sont bouddhistes en nombre. Mais certainement, il y a beaucoup qui pratiquent le bouddhisme. Et d'autres n'en pratiquent pas du tout. Et au point de vue économique, actuellement, quels sont les domaines dans lesquels les chinois sont privilégiés ? Oh, ils sont des industriels, ils font des commerces. Ils sont des ouvriers, ils sont des mécaniques. Ce sont des gens qui habitent les villes, en principe ? Ils sont dans les villages aussi. Il y a beaucoup de fermiers. Oui, mais enfin, la majorité des chinois... Et dans la ville. Et les chinois, comme dans le sud-est asiatique, tiennent tout le commerce du grain ici, de distribution ? On peut dire le deuxième orge. Ce sont les étrangers qui tiennent le premier. Ah bon ? Oui, les grandes banques sont les armées des Anglais ou d'autres... Les chinois viennent en second rang ? Oui. Mais vous avez confiance, vous, monsieur le professeur, entre une sorte d'osmose entre les chinois et les malais ? Oh, je crois. Tout passe, tout se passe. Mais tout ira bien. C'est une parole de Confucius, ça, un peu, non ? Non, c'est plus le français, je crois. Merci. Les résultats des élections ont marqué dans ce pays l'échec du parti gouvernemental. Et ce sont les partis extrémistes malais et extrémistes chinois qui ont enregistré des succès. Monsieur Tansu Xin, ministre des Finances, c'est un chinois, ne participera pas au prochain gouvernement. Voici pourquoi. Envisagez-vous de participer au prochain gouvernement ? Notre parti a décidé de participer seulement au prochain gouvernement provisoire. Pourquoi ? Parce que les électeurs chinois désapprouvent notre participation à un prochain gouvernement. En Malaisie, il y a 4,5 millions de chinois pour 5,5 millions de malais. Voici maintenant Tun Abdul Razak, le ministre de la Défense, l'homme qui est chargé de rétablir l'ordre à tout prix. A quoi l'a l'impôt ? Pensez-vous à la possibilité d'un gouvernement sans les chinois ? Je ne crois pas, car ce pays est multiracial. Et ce fut toujours notre politique d'avoir un gouvernement de coalition comprenant trois parties représentant les trois communautés malaises, chinoises et indiennes. Nous avons toujours réclamé cette représentation tripartite, car nous pensons que seul un gouvernement d'union peut diriger ce pays dans la paix.